En les comparant au spectacle de la rue, on se pose toujours la même question. Pourquoi dans un pays où la population est si belle, si fine, les vedettes de cinéma sont-elles presque toujours grasses, trapues, avec des visages lourds ? Il se recouvre le visage d'un maquillage blanc et rose qui les rend plus lait encore. C'est toujours le préjugé racial de la couleur. Pour être beau, il faut être blanc. Un studio de Madras ressemble à un studio de Paris ou de Rome, sauf peut-être les fleurs accrochées à la caméra. On ne se presse pas, ici le tournage d'un film peut durer un an. Celui-ci est une super production qui raconte les amours contrariés d'un bon musicien et d'une fille de famille, accompagnée de son mentor. Voici la scène du coup de foudre. Sous-titrage Société Radio-Canada La star du film est Srivani Ganeshan, le Belmondo tamil, immensément célèbre en Inde du Sud. Il a débuté au théâtre à l'âge de 5 ans. Il tourne plusieurs films en même temps et reçoit des cachets fabuleux. Maître What's-ce, Serre? Quand on est-ce, il faut trouver une petite partie. C'est bon oui, ça fait très très bien. Il faut trouver une petite partie. Il faut prendre des grandes des enfants. Un moment-comment. Il faut une petite partie. Maître, il faut trouver une petite partie. Il faut créer l'',ères-ains. Maître Les intellectuels indiens pensent beaucoup de mal de ce cinéma de Madras et de Bombay. Ils lui reprochent son mauvais goût, sa bêtise, ses outrances, d'être une synthèse de ce qu'il y a de plus vulgaire en Inde et en Occident. Mais ce cinéma, aussi mauvais soit-il, est le mode d'expression et le seul spectacle de tout un peuple dans un pays où la télévision n'existe pratiquement pas. J'avoue que j'ai aimé certains de ces films, leur incohérence, leur coup de théâtre, leur absence totale de psychologie et l'intervention constante des forces magiques. Montrez-le. Montrez-le.